Ça faisait un an que j'avais fini mon cégep. J'avais pris une petite pause parce que je savais pas quoi faire. Puis je savais que je voulais commencer l'université. Je me suis lancé là-dedans un peu dans le vide comme ça. Puis finalement, ça a été un match parfait. En fait, j'ai d'abord choisi l'Université de Sherbrooke. Je suis venu aux portes ouvertes de l'université et je suis tombé en amour avec la communauté de Sherbrooke. Moi, je viens de la région de Montréal. Puis à Montréal, dans l'autobus, si tu fais un sourire à quelqu'un dans l'autobus, la personne ne va pas te renvoyer ton sourire, elle va peut-être même te regarder un petit peu croche. Ça fait que quand je suis arrivé à Sherbrooke, ça m'a vraiment frappé à quel point est-ce que la communauté était ouverte. Moi, au cégep, j'avais fait un petit peu de biologie et je savais que la biologie, ça m'intéressait, mais sans plus. Ça fait que je savais que je voulais m'en aller dans un domaine qui touchait à la bio, mais je voulais pas nécessairement faire de la science pure et dure. Ça fait que j'ai regardé un petit peu les programmes qui étaient offerts à Sherbrooke. Puis les cours du programme de génie biotech m'ont attiré. L'expérience de stage qui m'a le plus marqué, en fait, ça a été mes deux derniers stages que j'ai fait dans une start-up à Sherbrooke, une start-up en bio-pharmaceutique. Ça fait que dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un ingrédient biologique marin qui ressemble un peu à une huile de poisson, mais c'était une huile de krill qui est une crevette microscopique. On prenait cette huile-là et on la purifiait tellement que ça devenait un médicament pour traiter des maladies cardiovasculaires. Moi, dans le fond, dans cette entreprise-là, je faisais un peu 50-50 laboratoires, job de bureau. Je travaillais au laboratoire pour améliorer le rendement de transformation de notre médicament. Mais ce qui m'a fait rester à l'université, ce qui m'a vraiment drivé, c'est l'implication étudiante. Je me suis impliqué dès ma première session à l'université dans Ingénieurs sans frontières. Puis de fil en aiguille, finalement, je me suis impliqué dans une multitude de projets étudiants. J'ai organisé les Jeux de génie, qui sont la plus grande compétition d'ingénierie au Québec, en 2019. Puis en ce moment, je travaille à l'organisation d'une conférence sur le développement durable en ingénierie qui va avoir lieu en mars 2021. Ça fait que c'est plein d'opportunités à travers le bac qui permettent d'avoir des compétences qui sont complémentaires, en fait, avec le cursus qui est théorique, pratique, mais vraiment focussé à ingénierie. Merci.